Quatre ans après sa disparition, Simaromassia n'est pas oublié de la mémoire des Congolais. Une messe pour lui rendre hommage a été célébrée ce jeudi 30 mars 2023 en la cathédrale Notre-Dame de Linguala. Mesdames et messieurs, bonsoir à tous et bienvenue au 19h. L'opération coup de poing s'est poursuivie à Kinshasa. Des constructions anarchiques sur l'emprise publique ont été démolies cette fois-ci dans la commune de Lancelé. C'est les bourgoumestres de cette municipalité qui a supervisé cette opération. On fait les points avec Alain Mikaï. C'est le Bopé Toa a atteint sa vitesse de croisière. Les tracteurs de cette commune étaient sur les terrains le week-end dernier pour détruire toutes les constructions anarchiques occupant les emprises publiques. Sous la supervision des bourgoumestres et francs-mots de la messeau, tous les kiosques et des habitations de fortune ont été saccagés. Selon le numéro 1 de cette commune, une mise en démer a été adressée à tous ses occupants pour prendre les dispositions. C'était aussi l'occasion pour lui d'inviter les propriétés des parcelles et des maisons commerciales de rendre les milliers salubres, sous peine de payer les amendes. Dans un autre décor, l'autorité municipale a clôturé les tournois de football des jeunes des différents quartiers de l'Ansele. Ici, Franck Mbaud a procédé à la remise de la Coupe à l'équipe gagnante. Question de renforcer la cohabitation pacifique entre ces jeunes. Devant la base de l'IDPS de sa municipalité, venu lui apporter son soutien, Franck Mbaud a apprécié l'amour et l'unité, surtout a travaillé pour la réélection de Félix Antoine Tisseke de Tchilombo et doté l'IDPS d'une majorité écrasante au Parlement. La pacification de l'IDPS entre dans sa phase décisive. L'approche adoptée par le vice-ministre de la Défense nationale et des anciens combattants, après ses consultations, un groupe d'autodéfense remet des armes pour manifester son adhésion au PDDCS. Junior Sélémane. Paris gagné pour le vice-ministre de la Défense nationale et des anciens combattants, qui a clôturé ce jeudi sa mission de trois jours au Cheffly de l'Itourie. Son appel lancé aux groupes armés d'adhérer au programme de désarmement, de mobilisation, relèvement communautaire et stabilisation produit. Des résultats palpables. Un groupe d'autodéfense décide de fumer le calimé de la paix. Arémetta, trois armes dont des roquettes à la 32e région militaire à travers le PDDCS. Pour l'honorable Samy Adoubango Aoutou, ces gestes témoignent de l'engagement des fils et des filles de l'Itourie à contribuer pour la pacification de cette province avant d'appeler d'autres groupes armés à emboîter les pas. Je vous rappelle et je vous interpelle à la raison. Ça confirme que la situation de l'Itourie, nous pouvons résoudre ça en itourienne. Un modèle est là. Ces gestes sont salués par la population de Bounia. L'acte que le groupe armé a manifesté pour nous, la population, les cadres politiques de l'Itourie nous louons. Et nous appelons, entre groupes armés qui n'ont pas encore posé cet acte, de les poser car l'Itourie a besoin de retrouver sa paix. La nomination de Samy Adoubango Aoutou à la vice-primatique de la défense nationale s'ajoute à celle des officiers généraux de FARDECI et de la PNC dont la chaîne de commandement doit interpeller. La conscience des détenteurs illégaux d'armes a abandonné la violence qui rétarde le développement de cette partie du pays. Telle est la volonté du chef de l'État, Félix Antoine. Toujours en Itourie, les territoires de Mambas a réceptionné les ouvrages dans le cadre du programme de développement local de 145 territoires. La cérémonie de la réception technique de ces infrastructures a eu lieu en présence de l'administrateur du dit territoire. Encore une fois, Génieur Sélémane. La signification et le développement durable en Itourie souhait ardent du chef de l'État, Félix Antoine Tisséquil-Chouloumou, à travers le PDL, 145 territoires. Sa détermination est imprimée par le lieutenant général, Luboyanka Chomodjouni, qui suit de très près l'exécution de ses projets au bénéfice du peuple itourien à cette période de l'état de siège. Lancé en Itourie en octobre 2022, c'est le week-end dernier, que le chef d'Antoine du bureau central de coordination en Itourie, Michel Ramazani, représentant le directeur général Jean-Marc Bimouloumba, a procédé à la rémise technique de premiers ouvrages dans le territoire de Mombasa. En présence de l'administrateur de ces territoires, le plus vaste de l'Itourie, il s'agissait des écoles primaires, Ékoué et Saououni, respectivement dans le chefferie de Wale Sekaro et de Mombasa. Pour nous, comme antenne de Beseco, la province de l'Itourie, c'est un sentiment de joie et de satisfaction, de réceptionner techniquement ces deux ouvrages. Les Mombasa ne sont pas restés indifférents face à ces bienfaits du gouvernement congolais. Vraiment, ces bijoux doivent être bien gardés, bien soignés, bien entretenus, afin que les générations qui viendront après nous sachent que, vraiment, ceux qui nous ont précédés ont fait grand-chose et nous allons ajouter. Érugé par l'agence locale d'exécution, Cororéba, chaque ouvrage est constitué de deux bâtiments, trois salles de classe, un bâtiment administratif, une salle polyvolante, plus blocs sanitaires de huit pièces, et sont tous dotés d'immobilier de bureau, kits scolaires et 20 bancs par salle de classe. L'histoire retiendra le nom de ces bâtisseurs du ton. Le chiffrage des besoins des ponts supplémentaires du gouvernement de la RDC, sujet qui a fait objet des échanges avec le vice-ministre du budget, Élisée Bokoumoana, et la mission d'accompagnement technique du FMI qui séjourne à Kinshasa, des précisions avec Rikin Soussi. C'est au nom du ministre de l'État, ministre du budget à mission, que le vice-ministre Élisée Bokoumoana Maposo a eu des échanges avec la mission du FMI dans le cadre de l'accompagnement technique. Afritac Centre par Sébastien Walker a présenté l'esquisse du rapport à mi-parcours de la mission en République démocratique du Congo. Cette mission a l'avantage de booster le développement durable. Nous étions ici pour faire un exercice de chiffrage des besoins en dépenses supplémentaires s'agissant des objectifs de développement durable pour la République démocratique du Congo. Nous avons donc fait part à son excellence, monsieur le vice-ministre, de nos résultats préliminaires. Le rapport final sera transmis après les avis des parties prenantes. Le vice-ministre du budget Élisée Bokoumoana a affirmé la volonté du gouvernement à poursuivre les réformes et des progrès pour parvenir au développement tant souhaité par le chef de l'État, Félix-Antoine Tiseké de Tchilombo. Et puis, des jeunes entrepreneurs congolais sont en formation sur la création d'emplois afin de lutter contre la pauvreté. Une formation organisée par la fondation Tony Elou Melou en collaboration avec le vice, les services spécialisés du chef de l'État, Nicole Sessep-Loka. Des jeunes congolais en formation sur la création d'emplois et la gestion des projets. Formation qui intervient dans le cadre du partenariat entre le gouvernement congolais et la fondation Tony Elou Melou qui, chaque année, accorde une somme de 5 000 dollars américains aux jeunes sélectionnés pour démarrer une activité. Question de lutter contre la pauvreté, selon la promesse du président de la République, Félix-Antoine Tiseké de Tchilombo, est de créer des champions congolais dans les affaires. La fondation Tony Elou Melou a commencé en août 2019 et nous voulons continuer. Le président a dit qu'il amènerait son appui à cette fondation. Au lieu de recevoir seulement 5 000 dollars de la fondation Tony Elou Melou, nous voulons engager le gouvernement à pouvoir ajouter un autre 5 000 dollars aux lauréats qui c'est un fonds de 10 000 dollars à ces lauréats-là pour pouvoir avancer. La fondation Tony Elou Melou donne les opportunités aux entrepreneurs congolais d'être éligibles dans des grands projets au niveau national et international. J'ai été une entrepreneur sans fonds de démarrage, sans formation. Je sais combien le besoin est grand. Et quand je vois une initiative comme ça, je ne peux que dire merci. Le gouvernement congolais prend la peine de s'intéresser aux plus petits et d'aider les plus petits entrepreneurs à acquérir ce qu'il faut pour évoluer. Des jeunes entrepreneurs congolais vont suivre cette formation de 12 semaines pour être bénéficiaires de ce programme d'appui. Partage d'expérience dans la réforme judiciaire finance inclusive au rôle des ODD et les PNUD qui travaillent avec les institutions de financement inclusif qui ont digitalisé leur gestion. Mamita Bangoul pour plus de précisions. Pour célébrer le mois de la femme avec beauté, les Nations Unies dans l'ensemble ont organisé le village digital pour permettre aux femmes et filles de découvrir leurs opportunités dans les domaines numériques. Chacune des agences onusiennes, comme le PNUD, a présenté ses expériences en rapport avec le thème de l'année consacré à la digitalisation de la femme. Se référant à son mandat, le PNUD a partagé avec les femmes des différentes expériences ainsi que pratiques en commençant par celle de la réforme du secteur de la justice en appuyant le ministère de la justice à introduire la digitalisation ou la numérisation dans les différentes prisons de la RDC. La prison centrale des Makala, Ndolo, Kassapa. Ceci prouve aussi que les femmes sont capables d'être dans des instances de prise des décisions parce que gérer les données, c'est un domaine important pour la planification dans une institution. Il n'y a pas que ça, mais il y a aussi des expériences que nous avons, des bonnes pratiques que nous avons dans la finance inclusive. Nous avons des institutions de micro-finance avec lesquelles nous travaillons qui ont digitalisé leur gestion et cela a révolutionné un peu leur façon de travailler. Et ces femmes-là essayent vraiment de faire un travail impeccable et ils ont maîtrisé les logiciels avec lesquels ils travaillent et qui simplifient un peu leur travail. Là aussi, plusieurs femmes exercent dans des services autrefois réservés aux hommes. La gestion des données s'avère importante pour la femme qui inspire à un poste de prise de décision. Les habitants rivérants de la commune de Boumbou saluent les travaux de curage des caniveaux de la route de la Libération X 24 novembre initié par l'un des notables de cette municipalité, Nixon Zinga. Un reporter signé Diomerti Kansa. La caméra de la RTNC a braqué le zoom sur la population de ce coin en plein travaux de curage des caniveaux, le long de cette avenue de la Libération. Longtemps asphaltée, la culture de la traite est en luxe pour la population kinoise. À cela s'ajoutent les noms pris en compte par l'État congolais dans son programme d'enseignement des grandes acteurs de la ville de Kinshasa pour éviter la saleté lors de la pluie d'Ilvienne. Cette chaussée est restée longtemps longue d'elle-même. Cette route d'intérêt capital qui facilite les mouvements de personnes et biens vers le centre des négoces a fait l'objet de l'attention des habitants rivérins de Boumbou sur l'initiative de l'un des notables de cette municipalité en la personne de Nixon Zinga qui s'est appropriée de la vision Le Peuple est d'abord. Satisfaite de ses travaux, la population de ces communes environnantes salue cette initiative qui va leur permettre de vivre dans un environnement propre et sain. Malgré les fortes précipitations qui s'abattent sur la ville de Lubumbashi, les chantiers routiers initiés par le gouvernement provincial évoluent normalement constaté par le gouverneur Jacques Kaboulak-Katoué au cours d'une visite d'inspection qu'il a effectuée à travers la capitale du Cuivre. Didier Momba. L'avenue Femme Katanguès, sous son tension compris entre l'avenue Lucassier et le boulevard Katouba, reçoit déjà sa deuxième couche d'asphalte. Sur le boulevard Katouba, entre l'arrêt SS et Mampala, soit une distance de 800 mètres, l'heure est à la pure de la chaussée suivie de la pose de la couche de fondation. L'avenue circulaire de la commune de Kamalondo est déjà bien compactée et n'attend plus que la pose de l'enrobé dense. Les travaux d'assainissement s'y effectuent de part et d'autre à la grande satisfaction de la population. C'était la partie la plus délabrée de cette route. Les maisons étaient tout le temps inondées, mais le gouverneur vient de poser un acte louable. Ses prédécesseurs n'ont jamais posé un tel geste. C'est un acte encouragé. L'autorité provinciale et toute sa suite se sont rendus sur la route Kipopo à Kamatété. Ici, deux ponts sont érigés et la couche de fondation est placée sur une distance de plus ou moins 850 mètres. Le gouverneur Jacob Lakatoué s'est dit satisfait du déroulement et de la qualité des travaux malgré la saison des pluies. Effectivement, ça fait plus d'un mois que nous n'avons pas été sur le terrain, mais nous sommes impressionnés de voir que les travaux évoluent comme ils se doivent et à notre grande satisfaction. Et donc, pendant la saison sèche, nous allons accélérer pour travailler dans la périphérie. Et la population a droit de voir ce que nous sommes en train de faire parce que c'est elle qui paye les taxes et impôts et aujourd'hui, ça nous permet d'avoir les moyens pour répondre à notre politique. Cette politique, c'est celle qui s'inscrit dans la vision du chef de l'État. Il faut dire que Jacob Lakatoué est plus que déterminé à matérialiser la vision du chef de l'État, Félix-Antoine Tseguédi-Chilombo, dans la modernisation des infrastructures routières de sa province. Deuxième réunion stratégique du comité provincial de pilotage du secteur de la santé au Lualaba, une initiative de la fondation Melinda Guette. Un commentaire de Yolande Voka. En sa qualité de président du comité provincial de pilotage du secteur de la santé, CPPSS, que la gouverneure de province du Lualaba, accompagnée de son ministre de la santé, Espéran Mouzakam, a été convié à la dixième réunion stratégique de cette structure. Ses assises de 48 heures sont organisées en collaboration avec la fondation Bill et Melinda Guette à l'hôtel Campiaboma dans le territoire de Mouchacha. Francis Campbell, chef de division provinciale de la santé, a dans son allocution salué l'accompagnement remarquable du gouvernement Massouka dans le secteur. Jean-Pierre Diogo, représentant de la fondation Bill et Melinda Guette, est revenu sur l'excellente collaboration entre le gouvernement provincial et sa fondation autour du bien-être social des Lualabés. Saluant l'initiative louable de la couverture santé universelle initiée par le président Tshisekedi. Fifi Massouka Saïd n'a réitéré l'implication de son gouvernement à rendre accessible ce programme à toutes les couches de la population. Permettez-moi de m'inquiéter d'un devoir moral et citoyen à l'égard de son excellence Félix Sandoz Tshisekedi Tshilomo, président de la République et chef de l'État, à qui je présente les hommages le plus différents pour sa détermination à garantir le mieux-être de tous les communés par son programme de couverture santé universelle et aussi pour son inlassable lutte qu'il mène en faveur de la paix sur tous les territoires nationaux. Je souhaite la bienvenue à toutes les délégations qui sont venues de moi pour participer à ces assises dans notre province. Ces assises réunissent les représentants de structures étatiques et des partenaires internationaux du secteur. Une photo de famille a immortalisé l'activité. Les experts en communication de la province du Kassaï prennent part à un atelier de l'élaboration de la stratégie de communication sur la santé de la reproduction et planification familiale organisée par la division provinciale de la santé. Franckler et Claire Calombo reportage. Les experts en communication de la province du Kassaï prennent part à un atelier de l'élaboration de la stratégie des communications sur la santé de la reproduction et planification familiale y compris la santé sexuelle et reproductive des adolescents et jeunes. Ces assises de 4 jours sont organisées au chapitre de l'espace volé par la division provinciale de la santé du Kassaï sous le haut patronage du ministère de la santé publique hygiène hygiène et prévention avec l'appui de la banque mondiale à travers le groupement Saint-Ru-Pas-de-Fin Dr. David Skabongo chef du projet multisectoriel de nutrition et santé volet planification familiale revient sur les principaux objectifs de cet atelier. Ce temps est réservé pour la province du Kassaï afin que nous ayons une stratégie de communication par rapport à la planification familiale. Pour sa part le professeur Pongo qui a ouvert ses travaux au nom du ministre provincial de la santé a insisté sur le fait que le plan qui va être élaboré et qui sortira de ses travaux c'est un plan qui va engager notre chère province Il faut rappeler en passant que la mise en oeuvre des activités liées au changement social et comportemental de la population du Kassaï à l'issue de ses travaux à travers ses 18 zones de santé reste l'objectif majeur de cet atelier souligne Lambert Lossambe expert en communication de ce projet. Un lot important des médicaments dont le député national Jean-Jacques Mpanga a été distribué dans des centres de santé du territoire de Mitoaba dans la province du Oukatanga. Images et commentaires. Les problèmes de manque de médicaments pour la prise en charge sanitaire de la population dans les territoires de Mitoaba provins du Oukatanga se posent avec acuité dans différents centres de santé. Face à l'ampleur de cette difficulté sociaux sanitaire l'honorable Jean-Jacques Mpanga Oukatanga Walu Kalaba député national élu de Mitoaba a trouvé la solution et l'eau important des produits pharmaceutiques est mise à la disposition de quelques formations sanitaires du territoire. Les premiers bénéficiaires principalement les malades et les personnels soignants par les biais du médecin directeur et l'ensemble de la population ont salué ces gestes de générosité avec une mention de gratitude à l'air bienfaiteur. Il a fait un geste louable et nous ne pouvons que dire merci. Nous remercions notre honorable qui ne cesse plus toujours d'assister aux circonstances qui nous frappent ici. C'est un message très fort que je viens donner à la population de Mitoaba pour dire qu'allons tous nous faire enrôler massivement. Avec cette carte je peux voter pour le président de la République une députée nationale pour un député provincial. Au contact avec la population nombreuse venu lui présenter les différentes doléances l'honorable Jean-Jacques Mpanga ou Alou Kalaba le a exhortés à la vigilance tous azimites sur tous les plans avant de les inviter à aller se faire enrôler massivement. Des coupures intempestives du courant électrique à la base des conséquences néfastes dans plusieurs secteurs de la vie socio-économique de la population de l'Etoorie les commerces et les structures sanitaires ne sont pas épargnés des précisions dans ce reportage. C'est dans le souci de matérialiser la promesse du chef de l'Etat province de l'Etoorie en électrifiant cette province en courant de qualité que Green Tech Energy dans le partenariat Sokimo et Souternes Energy compte dans sa première phase stabiliser la sacrale hydroélectrique de Boudana synchroniser les turbines réhabiliter les réseaux de transmission et de distribution et augmenter la capacité de production de 1,5 à 7 MW. Faute de l'efferrentat la ville de Bounia court les risques de tomber dans les noirs car la sacrale fonctionne actuellement sa protection chose qui perturbe le bon fonctionnement du véhicule quotidien de la population dont les commerces et les structures sanitaires comme explique ici le docteur Jaa Likunguna chef de bureau appui technique dans la division provinciale de la Saté-Etoorie On n'est plus à mesure de donner les soins de qualité comme on l'aurait souhaité à cause de coupures du courant Nous nous souhaitons c'est qu'il y ait une attention particulière sur cette centrale pour qu'elle soit à mesure de fournir le courant de façon permanente Plusieurs autres activités de la population sont perturbées suite à l'instabilité insuffisance du courant électrique en ville de Bounia Les conséquences que nous avons ici par rapport au marbre du courant sont nombreuses Nos vivres frais sont abîmées tous les jours Nous demandons aux autorités de nous aider vraiment avec ces problèmes du courant Rabloqué dans sa deuxième phase et troisième phase Green Tech Energy compte augmenter la capacité de production de la centrale hydroélectrique de Boudana à symbiose avec Solenia 1 et 2 de 5 à 16 MW Clôture mois de la femme à Kinshasa Une conférence débat a été organisée par Mireille Luce sur l'éducation numérique désormais un outil indispensable dans les activités de la femme Images et commentaires Dans une salle pleine comme un oeuf à Bandal-Chibangum les femmes venues de différentes municipalités de Kinshasa sur invitation de Madame Mireille Luce secrétaire exécutive du parti En marche pour les progrès MP dont l'honorable Godard Motemona en est l'autorité morale elles ont été sensibilisées à travers une conférence autour du thème lié au mois dédié aux droits des femmes thème centré sur l'éducation numérique désormais un outil indispensable dans l'activité de la femme Les panélistes sélectionnés pour la circonstance ont développé chacun un sous-thème L'importance du numérique et son avantage prémis, exposés, abordés pour interpeller et éveiller les femmes sur l'utilisation du numérique à faire intervenir dans leur commerce sans servir dans leurs oeuvres et leurs entreprises ainsi que dans toutes les plateformes présentes à l'aide de la digitalisation L'orateur a sollicité auprès de l'organisatrice d'initier une série de formations pour un bon branchement des femmes au numérique La paix deuxième exposé va laisser son pesant d'or car la femme demeure l'artisane de la paix malheureusement victime des tueries perpétrées par les rebelles dans la partie est du pays L'organisatrice Madame Mireille Lucec troisième panéliste s'est apaisantie sur l'autonomisation de la femme et la jeune fille en les exhortant à devenir autonome par la création d'une unité de production pour l'équilibre de la survie familiale avec le numérique la femme à l'instar de l'homme a aussi droit au chapitre a-t-elle souligné le numérique doit être un outil de réseautage plutôt que pour une utilisation abusive pour son soutien moral et financier Mireille Luce a réservé une mention de gratitude au patron de cette formation politique Godard Mottemona c'est sous le parrainage de notre autorité morale Godard Mottemona il a le souci de voir les femmes dans des institutions voir les femmes devenir autonomes elle sait se prendre en charge et contribue au développement de son pays cette femme est donc le salut d'une nation pour clôturer sur une note satisfaisante le mois dédié au droit de la femme la formation politique Essor a initié un échange avec les femmes sur l'importance du numérique Suivez Les couleurs de Essor de la République continuent à briller des mille feux en RDC Le numéro Andidia Monde Lamboui a armé les femmes de Essor en vue de leur participation massive aux prochaines élections C'était au cours de la conférence axée sur la sensibilisation des femmes aux enjeux électoraux et le rôle de la femme Essor dans la gestion de la Respublica Sandrine Moudia présidente de la lutte de femmes Ceci c'est un plaidoyer interne et externe pour la participation massive des femmes encore plus nombreuses que maintenant parce que les femmes sont capables elles commencent à le montrer des chances électorales à venir vont nous retrouver nombreuses sur le terrain Passer des 16 à 35% des femmes dans le prochain gouvernement c'est le leitmotiv de cette activité sanctionnée par la distribution des pognes participantes Elle a été aussi organisée dans le Congo central au Nord Kivu et en Belgique La section Essor de la République Gombe a organisé un match de football qui l'a opposé à la fondation Deux Anges Malgré sa défaite 4 buts à 1 les joueurs félicitent le leadership éclairé de Didier Monde-Lamboui Autant la victoire est certaine en football autant il est possible de gagner en politique pour développer le pays a fait savoir pour sa part l'autorité morale de Essor Dans le sport c'est une équipe doit gagner ou faire match nul et tout mais nous aussi dans la politique nous devons dire que non il y a possibilité de gagner mais gagner dans le bien gagner pour l'intérêt du pays Décidemment Essor de la République est rangé pour affronter avec sérénité les élections à venir Une citoyenneté positive assise sur une participation dans la gestion de la chose publique c'est l'un des objectifs poursuivis par la fondation docteur Ernest Yenga qui vient de voir les jours un reportage de CD Kenina Investie d'une mission celle de mener une réflexion en vue d'appeler la population à une participation citoyenne dans la gestion au quotidien de la cité la fondation docteur Ernest Yenga Unowa Sous-titrage Société Radio-Canada Jean-Marie Kaloumbayouma est arrivé dans la ville de Kindou au Maniema hier mercredi après un temps d'absence sur place il a présenté son nouveau parti politique Alliance pour la République il a appelé la population du Maniema à un soutien total au chef de l'Etat au dépendant C'est dans une atmosphère d'un accueil délirant que Jean-Marie Kaloumbayouma a foulé le sol de son fief de Kindou ce mercredi 29 mars 2023 à bord du réglier CAA après une longue période d'absence la foule gigantesque venue l'accueillir à partir de l'aéroport marque la preuve d'une affection soutenue de ses frères et soeurs du Maniema patron de son propre parti politique Alliance pour la République a renouvelement créé membre au sein de l'Union Sacrée de la Nation Jean-Marie Kaloumbayouma a bénéficié de l'admiration de tous ça fait une année que je n'étais pas au Maniema et je suis revenu une année après je dois écouter la population et répondre à leurs préoccupations et comment transmettre ça aux autorités compétentes à Kinshasa depuis l'aéroport jusqu'à la tribune centrale de Kindum à travers une caravane d'une marée humaine les militantes et militants de sa formation politique en avant-garde son adresse devant la population était centrée essentiellement sur l'appel à l'enrôlement les élections et l'implantation de son parti politique arrêt à travers la province du Maniema et l'ensemble du territoire national il a profité de l'occasion pour inviter tout le monde à soutenir les chefs de l'Etat Félix Santan de Tchitri de Tchilombo à la présidentielle de 2023 en insistant aussi sur l'enrôlement massif pour que chacun obtienne sa carte d'électeur seul moyen de garantir la victoire du chef de l'Etat l'ambiance était conviviale 4 ans après sa disparition Simaromassia ne pas oublier de la mémoire des Congolais une messe pour lui rendre hommage a été célébrée ce jeudi 30 mars 2023 en la cathédrale Notre-Dame de Linguala une messe demandée par le professeur Emel Ngoï Kassongo notable de Linguala qui a voulu honorer cet artiste musicien décédé Richard Kalala et Joël K. Mbessine ces reportages Grand guitariste auteur-compositeur de talents exceptionnels on l'appelait tout simplement le poète Simon Lutumba Simaromassia est une icône de la guitare inspirée du Zébola de la rumba et de l'afro cubain des chansons poétiques pleines de spiritualité et des textes de pure poésie ont traversé les temps et l'espace laissant des marques indélébiles pour toutes les générations Plume dorée Lutumba s'est fait une place parmi les sages du continent africain dont quelqu'un qui a quelque chose à dire à toutes les générations le mois de mars le mois de mars qui l'a vu naître va également être son dernier sur la terre des hommes puisqu'il va rendre l'âme un certain 30 mars 2019 à Paris à l'âge de 81 ans 4 ans après le poète demeure encore dans le coeur de Congolais La contribution de Lutumba c'est une contribution qui pèse lourd énormément une contribution immense à l'humanité à travers la Rumba voilà pourquoi tous ceux qui sont ici qui l'ont connu de manière proche nous voulons en cet instant lui réitérer l'hommage l'hommage de sa communauté de Linguala l'hommage de sa famille récemment élu à la tête des notables de la commune de Linguala Emile Ngoïka Songo fait de la place Lutumba une priorité pour honorer la mémoire de celui qui autrefois faisait flotter les drapeaux de la RDC à travers la Rumba congolaise désormais patrimoine immatériel de l'UNESCO appel à la mobilisation lancée par le chef de l'état Félix en pointe de Tchilombo contre la guerre d'agression rwandaise la population est notable du nord qui vous reste déterminée à bouter l'ennemi de la RDC reportage Amener la paix dans la partie est de la RDC en pointe à la guerre d'agression rwandaise implique les efforts de chaque congolais où qu'il se trouve à la suite de l'appel à la mobilisation patriotique lancé par le chef de l'état Félix Antoine Tchisekedi contre cette guerre angiste au delà de la diplomatie et l'option militaire le soutien et l'accompagnement de la population reste la solution efficace pour booster d'ailleurs l'ennemi maître de Dolutombo et sa formation politique le mouvement des patriotes pour l'action sociale africaine M-PASA en mission à Gaumont-Nord qui vous se jouit aux efforts du gouvernement et assure le relais de la sensibilisation de la population pour l'adhésion de tous contre cette guerre de la coalition internationale sous le label du 1-23 afin de sortir le pays de l'ornière il dénonce et interpelle le silence complice de la communauté internationale pour moi c'est une occasion de venir soutenir les forces armées pour qu'elles se combattent contre l'agression rwandaise nous avons un président de la république élu démocratiquement mais on ne sait pas pourquoi nous imposer cette guerre ici nous appelons donc à la communauté internationale aux Nations Unies d'appliquer les principes internationaux notamment lorsqu'il y a l'agression il faut appliquer le chapitre 7 de la Charte des Nations Unies donc envoyer une mission d'imposition de la paix mon constat état-maire ce ne sont pas les rebelles que l'on voulait représenter ce sont des forces internationales qui se coalisent contre notre pays ce qui est inacceptable unis et déterminés les congolés pensent qu'il est temps de s'achever en toute responsabilité pour se libérer de cette agression le journal mesdames et messieurs merci à vous de l'avoir suivi nous dédions cette édition à notre consoeur Marie Calan qui souffle aujourd'hui sur une bougie des plus à tous et à toutes nous disons merci Sandra Nyanguissera sur ce plateau à 20h pour la grande édition bonne suite des programmes sur nos antennes et à tous d'avoir regardé cette vidéo – Sous-titrage FR 2021